Musique AmiGamers et AmiGameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et comme vous le savez, comme toutes les semaines, j'ai pour habitude de vous retrouver pour un vidéo test de jeux vidéo dans le cadre de mon émission Jeux Electrogeek. Et avant toute chose, bien entendu, pour ce tout premier épisode de Jeux Electrogeek de l'année 2011, j'ai envie de vous souhaiter une nouvelle fois une très bonne année et une très bonne santé. Donc on va commencer cette nouvelle année avec un vidéo test, on va dire, qui rentre directement dans le vif du sujet. Un vidéo test qui dépote, pour un jeu qui dépote tout autant d'ailleurs, ce sera le vidéo test du célèbre jeu de la licence SNK Plément, Metal Slug Double X. Donc Metal Slug Double X, c'est tout simplement le dernier né de la série des Metal Slug. L'année dernière, à peu près à la même époque, un peu plus tôt dans l'année, j'avais eu l'occasion d'ailleurs de réaliser le vidéo test de Metal Slug X. Et donc cette année, pour rester un petit peu dans la mouvance Metal Slug, j'ai décidé de faire le vidéo test du dernier Metal Slug en date, Metal Slug Double X, qui est en fait donc une version améliorée, on va dire boostée, de Metal Slug 7, qui était sorti donc fin 2009 sur Nintendo DS, que je possédais d'ailleurs sur Nintendo DS, et qui nous revient donc sur Xbox 360, donc le 19 mai 2010 pour la date européenne, puis sur PSP un peu plus tard, le 25 juin 2010, agrémenté de quelques ajouts, tout comme on avait pu le voir à l'époque, avec Metal Slug 2, et sa version, on va dire, améliorée Metal Slug X, qui en fait corrigeait les bugs de Metal Slug 2, et proposait donc quelques petites nouveautés. Mis à part que cette fois-ci, donc cette version Metal Slug Double X, donc XX qu'on prononce Double X, qui est une séquelle en fait, et une version améliorée de Metal Slug 7, propose quelques nouveautés qui vont plus loin qu'une simple révision, on va dire, nouvelle révision du jeu, comme on avait pu le voir à l'époque, dans Metal Slug 2. Donc on a deux en fait, des ajouts principaux qui ont été ramenés dans la série, parce que c'est pas non plus la foire des nouveautés. Ces deux ajouts, c'est quand même la présence d'un mode coopératif à deux joueurs, offline comme online. Donc bon, la présence d'un mode coopératif à deux a été toujours le cas de tous les Metal Slug jusqu'à maintenant. Ça n'était malheureusement pas le cas dans Metal Slug 7 sur Nintendo DS, et c'est désormais chose faite, aussi bien sur PSP que sur Xbox 360. Ce Metal Slug, donc Double X, propose un mode de joueur coopératif, avec un mode de joueur coopératif online pour la version 360. Et l'autre ajout, c'est un DLC qui est exclusif à la version Xbox 360, le téléchargement du personnage de Leona Aydern, la fille de Aydern, qui bien sûr a fait moult apparitions dans la série des Kingdom Fighters, pour les joueurs comme moi qui apprécient beaucoup les jeux de combat, on va dire ça comme ça. Leona Aydern, donc la fille de Aydern, qui fait bien sûr partie de la Team Ikari Warriors, pour ceux qui avaient eu une Neo-Geo à l'époque, et qui connaissaient ce jeu culte, dont je vous ferai d'ailleurs le vidéo test par la suite, dans l'année. Tiens, je me lance ça comme objectif. Un jeu excellent que j'ai hâte de vous faire découvrir. Donc voilà, il faut savoir également que ce personnage, Leona Aydern, était présente dans la version PSP japonaise du jeu, en rajout, et malheureusement n'est pas présente dans la version européenne, donc je tenais à le préciser. Donc voilà pour les grosses, grosses nouveautés entre la version Metal Slug 7 de la Nintendo DS et la version Metal Slug XX de la version Xbox 360 que je teste aujourd'hui. On va immédiatement rentrer dans le vif du sujet et détailler un petit peu les différents modes de jeu que vous voyez sur cet écran. A commencer donc par le mode Main Mission, le mode Mission classique qui vous propose à travers 7 stages de sélectionner l'un des 6 ou 7 personnages, si vous avez télécharger Leona disponible pour pouvoir faire des missions. A ça s'ajoute le mode Xbox Live qui vous permet donc en coopération avec un ami sur le live de pouvoir donc online jouer à deux joueurs à ce Metal Slug XX. Donc c'est sympa si vous voulez jouer avec des amis à distance. Ensuite on retrouve avec joie le mode Combat School qui était déjà présent dans Metal Slug 7 sur Nintendo DS et qui vous permet donc de vous réaliser des objectifs à travers les missions que vous avez à faire dans le mode classique mais avec des contraintes imposées comme délivrer le maximum de soldats en un minimum de temps, aller d'un point A à un point B avec un minimum de vie, bref on verra ça tout à l'heure. Ensuite donc on a les classements, donc le mode Lederboard qui vous montre votre position par rapport à vos amis, le Paulist qui vous montre tous les soldats que vous avez eu l'occasion de sauver au cours du jeu, et enfin le mode option qui vous permet donc de régler les boutons de votre manette ou encore de regarder l'histoire du jeu. Donc on va immédiatement rentrer donc dans le mode Main Mission qui comme vous le voyez ici vous propose un mode 1 ou 2 joueurs comme dans tout bon Metal Slug qui se respecte, ainsi que la possibilité de déterminer son niveau de difficulté parmi 3 choix, débutant, normal ou difficile, comme c'est le cas depuis Metal Slug 6 où lorsque vous sélectionnez d'ailleurs le mode débutant, vous ne pouvez pas affronter donc le boss final du jeu puisque pour le 6 ça s'arrêtait au niveau 4 le jeu, il fallait choisir forcément normal ou difficile, et pour ce Metal Slug 7 je crois que c'est également le cas, même si je n'ai pas véritablement testé puisque j'ai directement démarré en mode normal. Donc on arrive sur l'écran de sélection des personnages, donc 3 à gauche, 3 à droite, une place libre au centre pour Léona que je n'ai pas encore téléchargée, mais que j'ai déjà eu l'occasion de jouer. Donc ça nous fait un total de 7 personnages, soit le Metal Slug qui propose le plus de personnages jouables de l'histoire de la saga, avec comme vous le savez depuis Metal Slug 4, des capacités qui sont propres à chacun des personnages. Donc désormais il n'est plus question de jouer des persos uniformisés, chaque personnage a ses forces et ses faiblesses, ses bonus et ses malus, qui leur octroie des capacités particulières de portée, de puissance de frappe, ou encore d'attaque de zone, que vous allez devoir déterminer ici sur cet écran de sélection des personnages. Côté roster, les fans de la saga seront contents de retrouver, aux côtés des Peregrine Falcon et des Sparrow, les personnages de Ralph Jones et Clark Steel, qui nous font leur retour dans la saga de Metal Slug, depuis le Metal Slug 6, où ils faisaient leur première apparition. Ralph Jones et Clark Steel, bien sûr, deux personnages présents depuis le début de la série des King of Fighters, et qui peuvent donc, avec Léona présente en téléchargement, refaire la team Ikari au complet, avec donc la team de Ralph, Léona et Clark. Et donc, on retrouvera dans l'ordre de gauche à droite, Marco Rossi, présent depuis le premier Metal Slug, qui a donc une arme de puissance classique doublée. On a ensuite Tarma Rowling, tout à droite, co-héros de Metal Slug 1 avec Marco, qui a pour principale caractéristique de multiplier la puissance d'attaque et de défense de tous les Slugs qu'il aura l'occasion de piloter dans le jeu. On a ensuite mon personnage favori, Fio Germi, la jolie fille à lunettes, qui démarre chaque vie avec une Heavy Machine Gun automatique de 150 cartouches, donc c'est vraiment le personnage que je préfère du jeu. Et elle a toutes les munitions qu'elle récupérera dans le jeu avec 50% de bonus. Ensuite, on retrouvera Eri, qui a deux fois plus de grenades que les autres personnages, soit un stock de 20 grenades. On a ensuite Ralph Jones, Ralph Jones, l'un des deux personnages de la team Ikari, bien sûr de King of Fighters, qui était déjà présent dans Metal Slug 6, qui est le personnage le plus intéressant si on débute le jeu, puisqu'il dispose de deux vies par vie, c'est-à-dire qu'il peut se faire toucher deux fois avant de mourir, contrairement aux autres personnages. Et il a également une attaque de melee avec son Vulcan Punch, deux fois plus puissante que les autres, mais en échange, il a moins de balles et moins de recharges à chaque fois qu'il prend des cartouches. Et enfin, on retrouvera donc Clark Steel, le fameux chopper, qui est le personnage qui demande le plus de skill, puisque c'est le personnage le plus dur à jouer, mais qui dispose de sa choppe spéciale, en Fury comme dans la série des coffres, et qui permet donc de comboter jusqu'à 5 soldats pour pouvoir faire une excellente opération côté score. Même si, niveau difficulté, Clark est quand même le personnage le plus compliqué. Enfin, on aura donc Leona Hyderne, le personnage le plus craqué du jeu. Elle retrouve son coup spécial, le Crescent Moose Clash de King of Fighters, qui se faisait bas deux secondes au point, et qui donc a le même effet que la Z-Sword, l'une des armes les plus puissantes de la série du Metal Slug, qui a pour propriété d'éliminer les ennemis très rapidement, de détruire les projectiles. En plus, elle est invincible pendant cette attaque, elle a une très grande portée de frappe, elle a une augmentation de la puissance de ses armes de 20% ainsi que de ses grenades, et pour couronner le tout, elle conserve ses armes bonus entre chaque vie perdue. Et allons bon, c'est parti, c'est la fête du slip, vous avez demandé un perso cheaté, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Non, blague à part, côté action commune pour tous les personnages, on retrouve la possibilité de toujours effectuer des tirs avec la touche d'attaque, de se déplacer avec les touches gauche et droite de votre stick ou de votre touche directionnelle, de sauter et de pouvoir tirer en l'air, de lancer des grenades limitées à 10 pour tous les personnages sauf exception, de pouvoir utiliser des attaques de close combat comme je le fais actuellement, qui désormais peuvent être exécutées à n'importe quel endroit de l'écran, en appuyant sur l'une des gâchettes. Et enfin, vous avez la possibilité, depuis Metal Stock 5 d'ailleurs, de pouvoir stocker des armes de votre choix, sans pour autant automatiquement les utiliser lorsqu'elles sont ramassées. Donc comme vous le voyez en bas à droite, enfin à gauche de l'écran, vous avez donc deux petites icônes, deux petits écussons, qui permettent d'indiquer quelles sont les armes que j'ai stockées actuellement. Ici vous avez un H qui symbolise le Heavy Machine Gun, la mitrailleuse lourde. Et donc vous avez la possibilité, comme ça dans le jeu et à n'importe quel moment, de stocker jusqu'à deux types d'armes disponibles lorsque vous les avez ramassées. Il faut savoir que lorsque vous ramassez une arme bonus, celle-ci remplace automatiquement l'arme que vous avez stockée en première position. et donc c'est à vous de vous organiser de manière à récupérer toujours les meilleures armes pour pouvoir ensuite les ressortir au moment opportun, lorsque vous aurez à affronter un ennemi relativement bien blindé ou lorsque vous affrontez un boss, tout bêtement. Donc bien sûr, lorsque vous mourrez, vous perdez toutes les armes que vous avez stockées et le fait de vous faire toucher une stress qu'une seule fois vous conduit irrémédiablement à la mort, sauf si vous jouez avec Rav Jones. Donc voilà pourquoi Metal Slug est un jeu extrêmement compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et parfois, la difficulté, comme je disais, renforce le challenge et la durée de vie d'un jeu. Et c'est complètement le cas dans la série des Metal Slug. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'adore cette série. Donc au niveau du cockpit de jeu, on va commencer par décrire ça. Vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran mon stock d'armes, comme je l'ai indiqué. Vous pouvez voir également le nombre de soldats que vous délivrez, puisque dans la saga des Metal Slug, depuis le premier épisode, le but est également de délivrer des prisonniers de guerre, qui ont été faits prisonniers par l'armée du général Morden. On en viendra tout à l'heure au scénario du jeu. Donc à chaque fois que vous en délivrez un, vous avez un multiplicateur en haut qui monte et qui augmente relativement votre score si jamais vous arrivez à finir le niveau en conservant les soldats délivrés, en sachant que chaque vie perdue vous fait perdre tous vos soldats stockés. Donc après, c'est à vous d'être bon et de réussir à finir chacun des niveaux sans perdre une seule vie, ce qui constitue un véritable challenge. Vous avez une toute nouvelle jauge qui était apparue dans Metal Slug 6, la jauge de tir continu, qui, quand je vais éliminer des suites d'ennemis, va me faire monter une colonne de couleurs. Regardez en bas à gauche de l'écran, vous voyez des zones de couleurs montantes. Lorsque les trois jauges de couleurs que vous voyez ici seront remplies à 100%, elles vont se mettre à clignoter et j'aurai un indicateur max qui va apparaître pour vous montrer que les dégâts que je fais vont augmenter de manière assez significative. Donc la puissance de mes attaques va être plus puissante et ça va également multiplier mon score. Donc le but, c'est non seulement d'éliminer les ennemis dans ces niveaux Metal Slug, mais également de maintenir la jauge max le plus longtemps possible de manière à multiplier la puissance de vos attaques et à multiplier votre score. Donc c'est très difficile à faire dans certains niveaux, même s'il y a énormément d'ennemis à l'écran très souvent. Et c'est beaucoup plus simple à faire, notamment sur un boss où il va être nécessaire de tirer en continu de très très nombreuses fois, comme ici, sur une cible qui est relativement grosse. Vous avez ensuite votre nombre de vies qui est indiqué en haut à gauche, là où j'ai indiqué 1 up égale 2. Donc il y a marqué 2 vies, mais forcément à la vie zéro comptant, j'ai 3 vies sélectionnables, enfin 3 vies disponibles par crédit. Vous avez ensuite le score qui est indiqué au-dessus de la jauge de vie orange que vous voyez. La jauge de vie orange correspond à la jauge de vie de mon Metal Slug, le temps classique que j'utilise actuellement, qui est présent depuis le premier épisode de Metal Slug, et non pas à ma jauge de coup, puisque dès que votre personnage se fait toucher, il meurt immédiatement, dans l'instant. Vous avez ensuite donc Arms qui correspond à mon nombre de cartouches que je transporte actuellement pour mon arme bonus. Lorsque j'ai indiqué illimité, c'est que j'ai un tir illimité, c'est le cas pour les armes classiques du Metal Slug que j'utilise. Et enfin, vous avez votre stock de grenades indiqué. Donc ici, il m'en reste 9 sur mon stock de 10 classique. Ensuite, vous avez le temps, bon, mais indiqué. Dès que vous arrivez à zéro, vous perdez forcément une vie, donc il est impossible de camper dans ce jeu. Et le but, comme ça, c'est d'arriver à la fin de chacun des niveaux, comme ce premier niveau, qui est relativement court et simple d'ailleurs, pour un Metal Slug, avec, si possible, moins de vie perdue, voire zéro, comme ici, pour pouvoir multiplier vos soldats délivrés. Et si possible, le plus de soldats délivrés. Donc en plus, ça constitue une petite quête de recherche, le fait de trouver tous les soldats. Et ainsi, pouvoir multiplier votre score. Donc au niveau du contexte du jeu et de l'histoire, l'histoire va démarrer en fait à la fin de ce premier niveau. Vous voyez que le général Morden, en fait, nous revient encore une fois. Celui-ci n'est toujours pas mort. Et vous êtes, je pense, pour ceux qui regardent un petit peu la télévision, pas sans savoir que, on remarque quand même la représentation d'une porte des étoiles dans ce jeu, qui n'est pas sans rappeler la série de Stargate, bien sûr. Ou le film, d'ailleurs, Stargate, l'excellent film Stargate, qui met justement en scène une porte des étoiles, qui fait venir des forces armées, on va dire, d'une autre dimension. Ici, ce sera du futur. Puisque, en fait, dans ce Metal Slug XXXX, le général Morden est donc toujours en vie. Il meurt jamais, hein. C'est comme le Dr Robotnik ou Bowser. C'est des gens qui sont relativement durs à tuer. Et donc, il revient une nouvelle fois. Et l'un de ces soldats a été apparu dans un flash spécial, en fait. Qui portait, donc, sur un reportage sur l'île de Scrap Island. Donc, c'est une île, en fait, qui constitue, qui représente une décharge d'unité militaire. Et donc, les pérégrines Falcon, le Sparrow et la Team Ikari ont décidé d'aller enquêter là-bas pour se rendre compte très rapidement, donc, à la fin de ce niveau 1, que le général Morden comptait encore une fois opérer et comptait encore une fois s'emparer du monde. Et à son grand dame, à la fin du premier niveau, vous pouvez voir, donc, qu'une armée future du général Morden, c'est-à-dire l'armée qu'aura fait le général Morden dans le futur, va venir soutenir le général Morden au début du jeu. Et votre mission, ça va être, donc, de vous débarrasser de cette nouvelle armée, donc, plus qu'équipée. Donc, voilà, dans les premiers niveaux, on ne s'en rend pas compte, étant donné qu'on affronte des forces armées de Morden classique. Mais par la suite, vous allez voir que ça va se corser, mais relativement vite, comme dans tout bon Metaslug, dès le niveau 3, c'est parti. Le festival des crédits consommés va se mettre en place et il va falloir une très, très grosse dose de réflexe pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible en consommant le moins de crédits possible. Donc, c'est parti. La partie a déjà bien commencé, on n'est que la première étape du deuxième niveau et comme vous le voyez, la difficulté a déjà augmenté Crescendo de manière assez significative. Donc, voilà pour l'histoire concernant ce Metaslug. On retrouve, comme je le disais, un total de 7 niveaux, donc, de 2 ou 3 étapes par niveau à chaque fois, ce qui constitue une moyenne assez classique pour un Metaslug. Généralement, on est tout le temps, comme ça, aux alentours de 6-8 niveaux pour tout le jeu. Donc, la difficulté du jeu est conséquente, mais elle va très, très vite augmenter. C'est le moins qu'on puisse dire, quel que soit le niveau de difficulté, que vous jouiez en beginner, en normal ou en difficile, vous avez un jeu qui est relativement compliqué et qui va vous nécessiter une très, très grosse dose de patience, surtout si vous n'avez pas eu l'occasion auparavant de jouer à un épisode de la saga des Metaslug, qui sont des jeux, quand même, relativement difficiles à terminer. C'est le moins qu'on puisse dire, tout comme les Castlevania ou les Megamon. Ce sont des sagas, quand même, qui s'adressent à des joueurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Le joueur lambda ou le casual gamer va très, très vite piquer des crises de nerfs à essayer de survivre dans les niveaux de Metaslug, surtout le niveau 3 passé. Donc, au niveau, comme je le disais, de la jouabilité, bon, on est sur quelque chose de très, très bon. Les commandes répondent très bien et c'est le moins qu'on puisse demander à un jeu de ce type, puisque c'est un jeu qui est extrêmement compliqué, donc les commandes ont intérêt à répondre de manière très précise. Malgré le fait qu'on soit sur Xbox 360, on arrive à se déplacer de manière assez précise, sans rater véritablement trop de sauts. Je mets souvent en cause la nouvelle manette, la croix directionnelle de la manette Xbox 360, qui n'est pas assez précise, au moins pour les anciennes manettes, les premières manettes Xbox 360. Donc, on ressentira peut-être, en termes de tir de précision, dans les diagonales, lorsque vous avez des 8 machine guns, des difficultés pour descendre des ennemis en réaction et de manière très rapide, mais ça s'arrête vraiment à ça. La manette réagit très bien et la jouabilité a été vraiment réglée de manière à ce que le moins d'actions possibles ne soient ratées. Donc, au niveau des graphismes, on est sur un jeu 2D classique, on est sur du Metal Slug, donc on retrouve la charte graphique qui est présente dans chacun des Metal Slug, à savoir des graphismes qui sont relativement fouillés, on va dire, dans les Metal Slug, avec, pour le coup, pour cette version de Metal Slug, une refonte graphique qui a déjà été présentée dans Metal Slug 6, c'est-à-dire que, contrairement aux anciens Metal Slug, on n'a pas un dessin uniformisé, on a une représentation des personnages qui est toujours représentée comme à l'époque, c'est-à-dire des sprites aux contours noirs assez apparents, mais qui sont relativement fins et soignés, donc on a des très très beaux sprites au niveau des personnages, que ce soit le personnage qu'on dirige que les ennemis, on a tout le temps des personnages très bien animés, haut en couleur et compagnie, et par opposition, au niveau des décors, on a un tout nouveau mode de représentation qui s'apparente un petit peu à du photoréalisme, c'est-à-dire que, si vous regardez bien les décors, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une photo qui a été recolorisée par la suite sous logiciel et qui nous propose un nouveau type de représentation de décors qui était déjà proposé dans Metal Slug 6 et qui peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que... Ah, il vient de mourir en plus. Parce que du coup, on a une représentation des décors qui est beaucoup plus réaliste, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des fois, comme dans le niveau 1, on a l'impression vraiment d'avoir affaire à, je ne sais pas, une déchetterie de tank qui vous est proposée. Mais d'un autre côté, on a des contours beaucoup moins nets au niveau des décors qui ressortent différemment par rapport aux personnages. Les personnages s'intègrent beaucoup moins bien dans le décor que dans les anciens Metal Slug où tout était uniformisé et où tout était représenté sous le même format, on va dire, sous le même système de représentation. Donc tous les personnages ainsi que les décors avaient des contours noirs tout comme les cabines qui viennent d'apparaître. Et donc du coup, ça faisait peut-être des graphismes un peu moins péchus au niveau de la réalisation mais ça donnait un ensemble qui était beaucoup plus cohérent alors que là, on a l'impression d'avoir sur un plan les ennemis et le décor qui défile et ensuite en arrière-plan un calque de décor qui défile en supplément. Donc du coup, ça coupe un peu le tout et ça fait que, bon, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Donc dans ce Metal Slug Double X, il se trouve que c'est mal utilisé, c'est mal géré. Dans Metal Slug 6, le jeu avait été pensé justement pour l'utilisation de ce système donc c'était mieux réalisé même si on arrivait quand même à une différence graphique comme je le disais entre les personnages et le décor. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir d'une part sur un plan les personnages et de l'autre part sur un autre plan le décor. Donc en plus de ça, il se trouve qu'on a l'impression que le jeu avait été prévu seulement sur DS et uniquement sur DS. Donc on a l'impression qu'on a eu un agrandissement de la résolution du jeu mais malheureusement non prévu pour une console de salon ou pour une borne d'arcade. Donc on a l'impression que les développeurs ont tout simplement étiré la résolution standard qui était prévue sur la Nintendo DS pour nous proposer ce Metal Slug. C'est l'impression qu'il est donné lorsqu'on voit par exemple la résolution des décors par rapport aux personnages. On a l'impression que les décors sont flus, qu'ils ont été étirés pour pouvoir donner ce format-là et qu'on a des contours beaucoup moins nets avec vraiment des zones de flou qui sont assez significatives. A ça s'ajoute également un ensemble des couleurs qui est relativement terne et froide. Au moins qu'on puisse dire c'est que quand on joue à ce Metal Slug, si on regarde bien dans l'ensemble au niveau de la majorité des niveaux, on a des couleurs qui dans l'ensemble sont froides et ternes. on a très très peu de rouge pimpant ou de jaune flash qui arrivent sur l'écran contrairement aux anciens Metal Slug qui étaient beaucoup plus colorés, beaucoup plus vivants. Là on est dans des couleurs qui sont relativement tristes. C'est moins qu'on puisse dire par exemple quand on voit ce niveau on est dans des teints c'est clair de métal dans un décor un petit peu comme ça mécanisé mais c'est souvent le cas dans les anciens Metal Slug notamment également et on arrivait quand même à avoir des couleurs qui ressortaient beaucoup plus. Donc depuis ce système encore une fois de fond plus réaliste avec des calques un peu retravaillés ça a sacrifié ce côté justement colorisé un peu plus sympa comme on pouvait le voir notamment dans Metal Slug X avec le premier niveau qui ressortait beaucoup plus et qui donnait plus de pêche au jeu. Alors bon c'est encore un point négatif malheureusement il faut s'habituer à ce système quand on joue au nouveau Metal Slug ça ne nuit pas au jeu dans le sens où ça reste quand même quelque chose de joli mais c'est clair que comparativement aux autres Metal Slug on est sur quand même une autre configuration de réalisation graphique. Donc vous avez vu que lorsqu'on perd un crédit on a la possibilité comme toujours de pouvoir sélectionner un autre personnage là je vais me passer sur Ralph pour que vous puissiez voir que lorsque je me fais toucher j'ai la possibilité de ressusciter et de pouvoir ainsi me refaire toucher une autre fois avant de mourir. Donc c'est le principal intérêt de ce Ralph même si ses dégâts généraux sont beaucoup moins puissants que ceux des autres personnages et donc ça permettait notamment dans d'autres Metal Slug de finir plus facilement le jeu je pense notamment au 6 après le niveau 5 passé. Donc malheureusement voilà comme je le disais des couleurs un peu trop ternes contrairement aux couleurs vives des premiers Metal Slug heureusement on a conservé par contre l'animation sans faille du jeu on n'a quasiment jamais de rarantissement dans le jeu quelle que soit la séquence même quand les ennemis remplissent complètement l'écran on a de très beaux persos très bien animés aussi bien au niveau des persos joués que des ennemis avec plein de petites mimiques sympathiques spécifiques au Metal Slug qu'on retrouve on a à chaque fois plein d'animations et de détails au niveau des décors également et au niveau des sprites avec des ennemis qui viennent se crasher dans certains endroits donc les décors en eux-mêmes au fond au niveau du background les décors soi-disant redessinés eux n'ont aucune animation comme vous le voyez mais au niveau du premier plan les décors arrivés au premier plan on a parfois quelques petites animations sympathiques on aura des éléments de décors comme cette boule géante qui vont venir interagir et qui constitueront une forme de piège et on retrouvera ce système-là dans pas mal d'endroits donc c'était déjà présent dans les Metal Slug précédents on retrouve d'ailleurs ce système ici il va falloir vite se dépêcher de descendre cette manivelle et de péter les murs de manière à descendre avant de se faire écraser par la boule et en même temps éliminer les ennemis sur une espèce de verre de terre avant qu'ils éclosent sur votre personnage pour le tuer donc tout ça ça fait quand même pas mal d'émotions fortes et des situations comme ça désespérées on en aura un certain nombre dans le jeu aïe 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 en plus je viens de me faire tuer alors heureusement le jeu est bien fait la boule va exploser voilà et il va en arriver une autre comme par hasard bien sûr parce qu'une fois qu'on a passé le piège avec une vie perdue ça s'arrête pas à si bon chemin on relance le piège une deuxième fois c'est le principe du running gag on meurt toujours sur le même piège donc voilà comme je le disais on a une animation qui reste sans faille heureusement malheureusement on peut regretter puisqu'au niveau des points négatifs on va rester là dessus qu'on retrouve pas le côté on va dire humoristique des premiers Metal Slug c'est vrai que dans les premiers Metal Slug on avait une part qui était faite à l'humour on avait tout le temps des situations un petit peu comiques on avait voilà des situations dans lesquelles les ennemis devaient faire telle ou telle action qui était assez rigolote on devait délivrer une jeune fille à chaque fois avec un sac qui transportait un énorme sac sur son dos et qui donnait des trucs on avait les ennemis qui mouraient d'une certaine manière on avait des tonnes de petits les momies qui étaient super bien réalisées ou le slug mammouth qui était assez délirant et là on a moins ce côté comme ça complètement délire de chez SNK on a un jeu beaucoup plus sérieux avec beaucoup moins une place réservée beaucoup plus sommaire à l'humour quasiment même inexistante donc on retrouve les classiques soldats avec leurs roquettes trop lourdes pour eux des trucs comme ça mais ça ne dépasse pas non plus une certaine limite contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres Metal Slug donc c'est un petit peu dommage je trouve notamment dans le 3 ou dans le 2 nous on avait vraiment comme ça des petits passages complètement délirants où on voulait à tout prix savoir jusqu'où ça allait pouvoir aller notamment sur la fin de Metal Socks 3 pour tous ceux qui ont terminé Metal Socks 3 donc au niveau du level design on a un scrolling qui peut être horizontal comme vertical ou comme diagonale comme vous pouvez le voir ici c'est à dire qu'on peut très bien jouer de gauche à droite comme de haut en bas ou comme en diagonale comme ici avec cet ascenseur beaucoup d'interactions avec les décors le décor ne sait jamais trop comment ça va se passer les ennemis arrivent de tous les côtés la mort peut survenir à tout moment et on se retrouve très très rapidement cerné c'est le moins qu'on puisse dire surtout à partir d'un certain niveau du jeu où là vous allez voir mais arriver de partout de tous les coins de l'écran des ennemis et ça va se jouer au réflexe en fait ce sera tuer ou être tué c'est un petit peu le principe de Metal Slug donc début de la mission 4 je pense qu'on va quitter là je vais retourner donc sur l'écran de présentation voilà de manière à vous montrer un petit peu le mode Combat School avant de conclure ce vidéo test le Combat School donc on le retrouve dans Metal Slug 7 donc sur Nintendo DS on le retrouve également dans la version PSP de Metal Slug XX et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il s'agit en fait d'un mode mission un mode dans lequel on vous donne des objectifs à atteindre en un temps donné ou avec un nombre de vies donné des missions données par votre instructrice qui d'ailleurs renoue avec le côté un petit peu burlesque de la saga Metal Slug puisqu'elle fait des tonnes de blagues si on s'en tient à ce qu'elle dit au départ lorsqu'on rentre dans le mode Combat School comme vous le voyez ici on a quand même on sent une certaine ironie dans tout ce qu'elle dit donc c'est assez rigolo si on s'empresse de lire ce qu'elle nous raconte donc son humeur va évoluer en fonction du nombre de missions que vous allez réussir dans le mode Combat School plus vous réussirez une mission plus elle sera gentille avec vous et vous montrera du respect donc le but bien sûr c'est d'achever tous les types de missions possibles de manière à la faire sourire un maximum et puis pour votre gloire personnelle aussi évidemment donc pour illustrer tout ça d'ailleurs je vais vous je vais abandonner la mission qui m'a été allouée je vais sélectionner un personnage rapidement voilà je prends mission 1 au pif voilà je quitte ma mission je reviens au Combat School je re-rentre dans le Combat School et regardez les commentaires que va me mettre justement l'instructrice de combat oh je me doutais bien que vous vous plaindriez de la douleur mais vous semblez avoir un gros potentiel content de voir que l'entraînement apportait ses fruits nanani nanana et donc encore si je parle à l'instructrice je ne vais pas lui parler tant qu'à faire qu'est-ce qu'il y a vous désmissionnez déjà d'accord si c'est juste quelques minutes on va discuter depuis que je travaille ici j'entends que des cris des machins des démarches militaires j'en ai marre quoi un problème l'entraînement c'est trop dur nanani nanana elle peut vous parler comme ça pendant des heures à vous dire évacuez vos problèmes à l'entraînement non je ne veux pas dîner avec vous comment ça j'ai du temps libre nanana bref ça va durer super longtemps donc pour éviter tout ça vous avez des missions à terminer avec un classement qui vous est donné à la fin lorsque vous réussissez votre mission même si vous ne la réussissez pas vous avez un classement et le but comme ça c'est de réussir toutes les missions proposées dans le combat school et croyez moi il y en a un bon paquet donc j'en ai fait que très peu étant donné que j'ai déjà joué sur la version PSP du jeu j'ai eu l'occasion à l'époque de démarrer cette version Metal Slug grâce au magnifique bug Microsoft qui a permis pendant quasiment 4 ou 5 mois jusqu'à la nouvelle mise à jour du dashboard de la 360 de pouvoir jouer à quasiment tous les jeux SNK Playmore excepté Neo Geo Battle Collision totalement gratuitement et sans restriction de mode de jeu donc vous imaginez bien que ça m'a permis de me faire les mains on va dire sur ce Metal Slug Double X en version 3.6 donc au niveau des nouveautés également au niveau des Slugs vous pouvez voir ici le plus impressionnant des nouveaux Slugs le Slug Giant un énorme Slug avec lequel vous aurez à faire une mission quasiment entière un Slug de combat qui d'ailleurs se finit au niveau de la mission 5 si je ne fais pas de bêtises par un combat contre un personnage que vous connaissez déjà si vous avez eu l'occasion de jouer notamment à d'autres Metal Slugs auparavant c'est un personnage qui apparaît systématiquement en tant que boss pour tous les Metal Slugs généralement à pied armé d'une mitrailleuse Gatling qui une fois vaincu vous donne un stock de je crois 400 000 missions de du Machine Gun 450 un truc comme ça donc bon un personnage culte qui revient ici armé lui aussi d'un Slug Giant j'ai oublié son prénom d'ailleurs je suis en train de le rechercher en même temps que je vous l'explique donc à ça s'ajoutera le Slug Chariot que j'ai utilisé tout à l'heure le Slug Truck qui s'utilise sur un rail tel un wagonnet et on aura également un Slug extrêmement blindé qui sont en fait les trois nouveaux Slugs de ce nouveau Meta Slug Double X on retrouvera donc à leur côté le Slug classique que vous préférez le Metal Slug le Slug à deux pattes qui une fois ses deux bras détruits nécessite une éjection et ce sera tout puisqu'on n'aura pas de niveau marin donc on n'aura pas de sous-marin ni encore d'avion à utiliser dans ce Meta Slug Double X donc voilà c'est un petit peu un petit peu light on va dire au niveau de ce qu'on peut avoir au niveau de Slug mais bon ça reste quand même convenable enfin pour conclure je n'ai pas parlé des armes récupérables donc on a un très grand nombre d'armes récupérables en plus de deux nouvelles armes récupérables dans le mode histoire classique donc en plus de votre flingue classique vous pouvez donc en éliminant enfin en éliminant en délivrant les prisonniers que vous pourrez récupérer ou à travers différents interactions récupérer les armes bonus donc ces armes c'est les classiques heavy machine gun la fameuse mitrailleuse 150 cartouches qui vous permet donc de tirer en diagonale et en ligne droite ainsi qu'en hauteur donc c'est mon arme préférée vous aurez ensuite le shotgun qui est en fait un fusil à pompe qui a une énorme puissance à bout portant les grenades rebondissent sortent qui ne servent à rien du tout une arme avec laquelle il faudra se débarrasser le plus vite possible étant donné qu'elles rebondissent avant d'éliminer un ennemi vous aurez ensuite le rocket launcher une puissante attaque qui balance des roquettes droits sur l'ennemi mais qui n'ont pas beaucoup de munitions le fameux laser gun qui ne permet pas de tirer en diagonale mais qui permet de faire d'énormes dégâts de précision vous aurez ensuite la Z-Sword donc la fameuse épée qui découpe tout sur son passage qui fait d'énormes dégâts notamment sur les blindés vous retrouverez le flameshot le lance-flammes et bien sûr le iron lizard la nouvelle arme du jeu qui est en fait un tir électrique qu'on a dans le premier niveau et qui envoie à tête chercheuse un éclair qui va éliminer les ennemis enfin donc au niveau de l'OST du jeu on va toucher le point fort du jeu principal pour ma part en dehors du mode histoire que j'ai trouvé sympathique c'est l'OST qui est vraiment très 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 bonne une qualité irréprochable comme dans tous les Metal Slug avec des grands thèmes voilà tout le temps rythmés en fonction du degré de danger avec vraiment voilà parfois des thèmes un peu inquiétants même suivant l'endroit où on se trouve dans une caverne ou autre et puis toujours voilà des thèmes épiques avec façon grandes épopées comme on a pu le voir notamment dans certains films avec des croisades ou façon vieux western tout bêtement mais vraiment très vieux western avec des thèmes sifflés parfois qui me rappellent vraiment des vieux westerns quoi qu'on a pu voir alors plus vieux que ceux de Clint Eastwood de Lee Van Cleef vraiment des westerns avec Gary Cooper ou principalement même j'ai un souvenir précis de Josh Randall le héros de Au Nom de la Loi pour ceux qui s'en rappellent avec le générique tan 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 bon je vais pas vous le faire en ordre entier mais c'est sur cette note musicale que je vais vous quitter et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain volet de jeux électrogeek et comme le dirait Devon Oh my brother testify à ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501